Alors, d'abord, nous avons vu l'influence du pH. Donc, nous avons vu l'influence de la température, l'influence de l'ion commun, maintenant, qui est le pH sur la solubilité. Alors, si l'ion a un comportement basique, une augmentation d'acidité, c'est-à-dire l'ajout de H+, provoque une augmentation de la solubilité, car cet anion sera consommé par les ions H+. Donc, l'anion, l'adigine, c'est-à-dire le solide ou le précipité, c'est-à-dire le comportement basique, c'est-à-dire une base de branche d'aide. Il est de l'ion H+, c'est-à-dire l'ajout de l'eau, c'est-à-dire l'ajout de l'eau, c'est-à-dire l'ajout de l'ajout de H+. Donc, l'anion, il provoque une augmentation de la solubilité. C'est-à-dire la solubilité, c'est-à-dire la solubilité, c'est-à-dire que l'anion sera consommé par les ions H+. On va voir ceci dans un exemple. La solution saturée d'étenoir d'argent. L'étenoir d'argent, c'est-à-dire le CH3COOHg. Alors, ceci dans l'eau, c'est-à-dire le CH3COO-Hg+, caractérisé par une constante de solubilité, produit de solubilité Ks, qui est égal à 10 à la puissance moins 2,7. Alors, il est de l'anion, l'adigine, c'est-à-dire le solide, c'est-à-dire le CH3COO-Hg+. Ceci dans l'anion, c'est-à-dire une base, bien sûr. Le l'acide de l'hacide, c'est-à-dire le CH3COOH. Il y a une lésion H+, qui est-à-dire la solution, qui est-à-dire lésion avec le solide. Lésion H+, c'est-à-dire qu'il faut réagir avec l'anion CH3COO-Hg. Il y a de la réaction, CH3COO-Hg+, c'est-à-dire que les lésions H3O+, donnent CH3COOH+, H2O. Il y a des fois, ce qui est double, normalement, on a un duophage, l'eau pur, c'est-à-dire qu'il y a de la solubilité, mais Hg+, c'est-à-dire que le ratio d'une quantité maximale. alors on va commencer par les lésions H3O+, et les lésions H3O+, et les lésions H3O- c'est à dire qu'ils ont consommé le feu, et les lésions H3O- et les lésions H3O se déplacent dans le sens direct, car ça ne se déplace pas, parce qu'il y a un équilibre donc on va commencer par les deux, ou les deux, c'est à dire que la solubilité est très simple donc on va commencer par les lésions H3O+, et les lésions H3O+, et les lésions H3O+, et les lésions H3O+, et les lésions H3O- alors maintenant, supposons qu'on dit le même solide, ne plus la quantité, mais on va faire la solution qui contient déjà des ions H3O+, alors on va nous demander d'oublier la quantité, mais on va donner une quantité plus grande donc on va maintenant donner la quantité, c'est la partie qui sera différente ce qui fait que la solubilité va être z on va montrer ceci d'une manière mathématique alors l'équilibre loulani dit CH3COOHG qui donne CH3COO- plus HG plus donc initialement on dit 0,0 et à l'équilibre normalement on a doublé la quantité maximale CH3COOHG plus HG plus on a divisé S S mais il faut faire attention il y a des réactions qui vont être successives mais normalement c'est simultané alors mais il faut faire attention c'est la solubilité S qui donne la concentration de HG plus c'est à dire qu'elle dit HG plus c'est la solubilité S c'est la solubilité S c'est la solubilité HG plus mais on peut dire la même chose pour l'ion CH3COO- on peut dire qu'il y a CH3COO- plus H3COO- plus H3O plus que dans l'acide CH3COOH plus H2O donc on suppose que dans l'instant 0 il y a de la solubilité S il y a une concentration C j'ai une H3O plus on a dit 0, c'est en excès donc à l'équilibre on a dit S moins X on a dit C moins X on a dit X on a dit X on a c'est en excès ça marche ? alors j'ai l'impression que j'ai l'impression la concentration de CH3COOH mais la concentration de CH3COO- donc j'ai l'impression que on a dit S moins X c'est en excès X est en excès c'est la solubilité donc ce qu'on a dit c'est que il y a une seule solide en ce moment c'est CH3COOH il y a une solution qui contient des ions H3O plus alors cette Hg plus c'est la solubilité S mais dans l'union basique CH3COOH il y a une partie de nous qui se forme de CH3COOH donc c'est que on a dit que on a dit qu'on a dit que la solubilité de l'hygiène solide c'est à dire on peut dire que la solubilité S est en excès de la hg plus donc on a dit que il y a une solubilité et la hg plus par contre on a dit que il y a une solubilité des deux concentrations CH3COOH et CH3COOH 3 4 5 5 8 6 Sous-titrage ST' 501